Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de la LDC des abonnés, on s'était arrêté au groupe E qui était composé de Reims, Strasbourg, Manchester City et le Barça, donc on va partir, c'est le Barça qui va faire donc le premier match, le Barça de Bilal, donc c'est parti, on perd pas de temps, on va essayer de finir tous les premiers matchs de tous les groupes dans cette vidéo, histoire d'avancer quand même relativement rapidement vu que ça va être quand même une compétition assez longue, Donc du coup, le Barça contre West Ham, forcément avantage au Barça, je pense que c'est une des meilleures équipes du jeu, voire la meilleure, il y a le Real et le Bayern avec, voilà, une minute de jeu, Neymar qui ouvre le score, ah oui c'est vrai qu'il y a ce petit bug, j'allais me dire pourquoi c'est passé à zéro, mais c'est vrai qu'il y a le petit bug, certainement que le Barça va gagner, West Ham c'est à personne que je dise pas de bêtises, non West Ham c'est une équipe qui est à personne et après ça va être un groupe difficile aussi pour Strasbourg et Reims, Deux équipes de Ligue 2, ah j'ai pas vu 2-0, c'est Bousquet qui a marqué, on arrive vers la fin du match et le Barça qui va sûrement, voilà, avec en plus le troisième but signé, Iniesta va prendre 3 points et très bien commencé par contre, mauvaise nouvelle, blessure de Neymar, ça, ça peut être une mauvaise nouvelle pour la suite. Ensuite, maintenant c'est sûrement au petit club, il y a encore City dans ce groupe, Arsenal, pourquoi on passe à Arsenal, Monaco ? Alors là il y a quelque chose qui m'échappe, Normalement il y avait d'autres équipes, mais apparemment là on passe le groupe d'Arsenal, d'un coup on passe au groupe A, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, Du coup le groupe A, Arsenal, c'est pour Raphaël, et Monaco c'est Loris Gaming, du coup c'est deux équipes d'abonnés, Avantage Arsenal je pense, ils sont à domicile, quoi que, IRL j'ai envie de te dire que Monaco ils font quand même des choses assez sympathiques, Donc je dirais 50-50, mais là dans le jeu je pense quand même avantage à Arsenal, surtout qu'Ozil a déjà ouvert le score dès la 8ème minute de jeu, Ouais c'est vrai que c'est bizarre là qu'on change de groupe, on était au groupe, on a commencé groupe H, G, F, E, et là on repasse au groupe A, Je ne sais pas pourquoi, ouh mais l'égalisation de Fabinho, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, je pense qu'on va, ouais non, ah bah non, Sanchez a marqué, Je pensais qu'on allait finir sur un nul, Sanchez a marqué, mais attention, carton rouge pour Montréal, et, 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 je pense qu'on finira sur ce 2-1, Ouais, malheureusement Monaco va perdre, et Arsenal va bien débuter sa compétition en prenant 3 points, ensuite on a le droit à quoi, est-ce qu'on va retourner dans un autre groupe, Je ne sais pas, il se passe des choses bizarres, Sevi, Sevi c'est fan girl foot, et le Bayer, le Bayer Everkishan c'est pour personne, Donc là, on va supporter Sevi, bien évidemment, même s'ils sont à l'extérieur, et que ça va être assez compliqué, Faut voir les équipes un petit peu, parce que c'est clair que c'est des vieilles équipes, vu qu'il n'y a eu aucune mise à jour, Tremolinas qui ouvre le score dès la 3ème minute de jeu, ça c'est très bon, c'est très très bon pour Sevi, L'égalisation de volante qui vient assez rapidement, ça c'est un petit peu moins bon, du coup, du coup après on aura quoi ? Après normalement dans ce groupe on a encore la Juve, et on a encore Schalke, Si je ne dis pas de bêtises, je n'aurais oublié rien d'autre, Ah merde, je n'avais pas vu volante à marquer sur pénalty, du coup Sevi est en train de perdre, Mariano qui prend un rouge en plus, ça c'est pas bon du tout, Mais Vieto qui arrive à égaliser, pas mal ça, pas mal, même à 10, ils ont poussé en fin de match, ils ont réussi à égaliser, Donc Sevi arrachera le match nul, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, Parce que c'est vrai qu'il faut aller assez vite si on ne veut pas que la saison 1 de la Ligue des Champions des abonnés dure 1 million d'épisodes, On passe à Schalke qui va jouer contre Rennes, ok d'accord, donc on reste dans ce groupe A, Donc Schalke c'est pour Lulu, 1868, bonne chance à toi Lulu, j'espère que tu vas gagner, Vu que Rennes c'est ta personne, donc on veut bien sûr que les abonnés gagnent, On espère déjà qu'un abonné va gagner, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes que personne n'a pris, Qu'on a mis pour remplir la compétition, ce serait un petit peu dommage que ce soit une équipe pas prise par un abonné qui gagne, Mais bon on verra bien, moi je pense que ça va quand même être une équipe d'abonnés, Par contre ça c'est pas bon l'ouverture du score de Ludovic Ball, voilà, Meijer qui égalise, c'est un petit peu mieux, Faudrait gagner là le Schalke pour bien commencer, faudrait gagner, petite blessure de Naldo, ça c'est pas good, Et on va finir sur un match nul, pas très bon ça pour Schalke, un match nul à domicile contre Rennes, Il aurait mieux fallu gagner, donc je pense que dans ce groupe, ah non il reste la Juve, Il reste la Juve qui va affronter le CSK Moscou, pareil, ce n'est pas une équipe d'abonnés, Donc on va supporter la Juve, on va supporter la Juve, Fais voir l'équipe, Higuain, Dybala, Alexandro, Kedira, Pjanic, Alves, Marquizio, Kjenny, Bonucci, Barzac, Liboufane, Bon ça va, ça va là, c'est à peu près la bonne équipe qu'ils ont, Et de l'autre côté, bon on ne sait pas, oula, Schalke qui ouvre le score, ça c'est pas cool, Si la Juve ne gagne pas son premier match là contre le CSK, ce serait une mauvaise opération, C'est vrai qu'il y aura sûrement des surprises aussi, des grosses équipes qui ne vont pas être qualifiées, Des petites équipes qui vont se qualifier, c'est ça aussi la beauté de la simulation, Quand c'est un petit peu du 50-50 entre toutes les équipes, bon pas tout le temps, mais assez souvent, Et ben voilà, voilà la première surprise aussi là, la Juve qui perd un zéro contre le CSK Moscou, C'est pas bon du tout ça, la Juve c'était pour Dark Tuto, ben tu ne commences pas très très bien ta compétition, Normalement maintenant on devrait passer au groupe B, on va voir, parce qu'il fait un peu ce qu'il veut FIFA, Est-ce qu'on passe au groupe B ? Oui, et ben voilà, c'est les deux équipes qui vont jouer l'une contre l'autre, Parce qu'il n'y a que deux équipes d'abonnés dans ce groupe, L'Olympique de Marseille d'Adrien, et Colo-Colo de Christopher, et ben on y va, Ils vont s'affronter, avantage à Marseille, mais bon, Colo-Colo peut peut-être créer la surprise, On ne sait jamais, ouais, fais voir les équipes, il y a encore Nkudu, Effectivement, il y a encore des joueurs qui ne sont plus actuellement dans leur club, Mais bon, c'est pas bien grave, oh, Rios qui ouvre le score, attention là, L'Olympique de Marseille qui est menée sur sa pelouse, par une petite équipe de Colo-Colo, Faudrait faire attention à ne pas perdre ce premier match, On va voir s'ils vont réussir à égaliser, Ouh, le pénal tir à tête Cabela, ça c'est pas bon, Ça c'est pas bon, et une blessure de Doria, c'est encore moins bon, On approche de la fin, Et on terminera, victoire de Colo-Colo, Qui commence très bien sa compétition, Christopher, mais par contre Adrien, La défaite, elle fait un petit peu mal, Donc on va passer au groupe C, Je pense que maintenant, On passe au groupe C, Si je dis pas de bêtises, Alors est-ce que c'est de ce groupe avec le Real ? Ouais, c'est ça, Donc dans ce groupe, on a le Watford de Nico, Le Real de Brice, Chelsea pour Tony, On a Bordeaux de Gabriel, Et le Metz de Xerban, Et ben, c'est le Real pour l'instant qui va jouer contre l'Atlético Bilbao, Donc ce n'est pas une équipe d'abonnés, Donc on va supporter le Real de Brice, A l'extérieur, c'est toujours un petit peu compliqué en simulation, Mais bon, on a confiance au Real, Allez, le Real va gagner, Il faut qu'il gagne, Ronaldo, Benzema, Bale, Rodriguez, Kroos, Modric, Marcelo, Ramos, Pepe, Carvajal, Navas, C'est du classique, Côté madrilène, 20 minutes de jeu, Il ne s'est rien passé, Allez, on veut la victoire du Real, En plus, moi je suis un grand supporter du Real Madrid, Et on aimerait voir une victoire, Voilà, Karim Benzema qui a voulu le score, Ça c'est très bon, C'est très très bon, Un petit peu avant la mi-temps, Il a réussi à marquer, Ouh, la grosse blessure de Cristiano Ronaldo, Ça par contre, Ça, 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 C'est très 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 dérangeant, Même si le Real va gagner son premier match, Cristiano Ronaldo avec la petite ambulance, Généralement, C'est des grosses blessures, Donc ça, C'est vraiment pas cool du tout, Un gros joueur, Le meilleur du Real, Qui se blesse, Ça risque de faire mal, Ouh, On va avoir eu un affrontement d'abonnés, Avec le Chelsea de Tony, Et Watford de Nico, Et ben on y va, Bon là, forcément, Un petit match de BPL, Avantage à Chelsea, J'imagine, Forcément, Plus ils sont à domicile, Je pense que Chelsea va gagner, On verra bien, Du coup, On lance le match, Je vérifie mon temps d'enregistrement, Pour ne pas abuser, On est pour l'instant bon, Je bug, Eden Hazard a marqué Costa derrière, Donc déjà 2-0, Ouais, C'est bien ce qu'on se pensait, Ça va être compliqué pour Watford, Qui perd déjà 2-0, Les changements sont faits, Et voilà, Le doublé d'Hazard, Pour le troisième but de Chelsea, Est-ce qu'on va finir là-dessus, Ou est-ce qu'il va y avoir, Encore un petit but de Chelsea, Oh là là, Le triplé d'Eden Hazard, C'est vrai, Il y aura aussi un petit classement des buteurs, Et des passeurs, Et Hazard part bien, Avec dès le premier match à triplé, Et 4-0, Ça fait mal pour Watford, Désolé mon petit Nico, Mais là, Tu t'es pris une petite roue, C'était bien joué à toi Tony, Tu commences très bien ta compétition, Ensuite, On enchaîne, Il reste qui ? Donc le Real a joué, Watford et Chelsea, Il reste Bordeaux et Metz, Est-ce qu'ils vont s'affronter ? Non, Bordeaux va affronter le Shakhtar, Match peut-être compliqué, Mais à domicile, Ça peut le faire, Ça peut le faire, On va supporter les Bordelais, Allez les mecs, Il faut gagner, Il faut bien jouer, Touré 5 minutes de jeu, Il montre tout de suite, Que les Girondins sont là pour gagner, Et c'est ce qu'il faut, C'est vraiment ce qu'il faut, Prendre tout de suite des points Contre les petites équipes, Donc allez, Bordeaux, Bordeaux c'est Gabriel, Allez Gabriel, Allez, Il faut que tu gagnes mon gars, Pour l'instant c'est bien parti, 1-0 à la mi-temps, Et 2-0 sur le pénalty de Jérémy Ménez, Donc là c'est bien, Le break est fait, Ça sent quand même la victoire, Et les 3 premiers points, Est-ce qu'on va rester là-dessus ? Oh là là, Mais ils sont chauds le doublé de Ménez, 3-0 pour les Girondins, Et bien voilà, Qui gagnent 3-0, Doublé de Ménez, Bah maintenant il va rester Metz, Metz de Xerban, Qui vont jouer contre qui ? Là ça va être compliqué, Metz c'est quand même une petite équipe de Ligue 1, Ah bah contre Lens, Contre une Ligue 2, Bah ils ont toute leur chance alors, Ils ont toute leur chance, En plus à domicile, Et bah du coup à l'EMS, Vu que Lens, N'est pas une équipe d'abonnés, On va supporter les Messins, Escarding va réussir à marquer des buts, On verra bien, Ce serait bien qu'ils gagnent quand même, Et après on passera au groupe D, Avec le Bayern, La Roma, Dorfman, L'Atletico et Angers, Groupe difficile pour Angers, Ah bah tiens, Erding a marqué, Et j'ouvre aussi déjà 2-0, Pour Metz, Bah c'est bien ça, C'est très très bien, Je pense que, Ouh attention quand même, La réduction du score de Chevalier, Attention en fin de match, Non c'est bon, Rivieres, Je sais pas si c'est dit Rivieres, Ou Rivieres, Alors en tout cas, Il a marqué du coup, 3-1 pour Metz, Et voilà, Fin du match, Victoire de Metz, Bien joué, A toi Xerban, Ensuite, Donc on a des groupes D, C'est vrai que pour Angers, Là dans ce groupe, Ça va être compliqué, Parce qu'il y a le Bayern, Il y a la Roma, Il y a Dortmund, Il y a la Tiltico, Donc du coup, On commence avec Bayern, Le Bayern contre la Lazio, Ça va être chaud, Je regarde aussi mon temps d'enregistrement, On est pour l'instant sur du, Quasiment 11 minutes, Allez, On va essayer de finir, Il restera normalement après le groupe E, Et on finira là-dessus, Je pense, Ouais, On avait fait ça avec New York City, Toulouse, Je pense, Donc du coup, 1-0 pour l'instant pour le Bayern, But de Ribéry, Carte en jaune pour Vidal, Bon ouais, Avantage au Bayern, Clairement, C'est une des meilleures équipes du jeu, Je pense que franchement, Ceux qui ont pris Bayern, Real ou le Barça, C'est quand même ceux qui ont le plus de sens, De remporter cette compétition, Et d'oublier de Ribéry, Pas mal ça, Parce que forcément, C'est les meilleures équipes du jeu, Mais, 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 Croyez-en, Mon expérience, On a fait pas mal de fois ce genre de petit jeu, En live, Et il y a eu des surprises, Il y a eu des surprises, Du genre, Le stade de Reims qui bat le Barça, C'est déjà arrivé, Et du coup, C'est fini sur 2-0, Un doublé de Ribéry, Donc ça commence bien pour TFX, Et le Bayern Munich, Ensuite, On va voir, J'imagine que 2 équipes vont s'affronter, Voilà, L'Atletico Madrid, Et le Borussia Dortmund, Qui vont s'affronter, Dortmund, C'est Etienne Rie, Qui possède cette équipe, Et l'Atletico, C'est Imperator, Et bien, On va voir, Qui va l'emporter, Et bien commencer, Sa compétition, Bah, Ça commence bien avec le but de Gamero, Pour l'Atletico Madrid, C'est vrai qu'on a un duo français, Du côté de l'Atletico, Avec Gamero et Griezmann, Après, Ouah, L'égalisation de Marco Reus, Forcément, C'est du lourd, Il y a Aubameyang, Il y a Dembélé, Et des très bons joueurs aussi, A Dortmund, C'est un beau petit match, C'est un beau petit match, C'est peut-être un genre de match, Qu'on retrouvera dans les phases finales, Pourquoi pas, Si les deux équipes se qualifient, Et bien, Je crois qu'on va rester sur un match nul, Et bien ouais, Voilà, Score de parité, Entre les deux équipes, Du coup, Maintenant, Il reste, La Roma et Angers, Qui doivent s'affronter, Enfin, Qui doivent s'affronter, Qui doivent jouer, Mais qui vont s'affronter, Angers, Je vais contrer Bar, Donc là, Clairement, Angers, C'est peut-être le match le plus facile, Qu'ils ont dans leur groupe, Il faut que tu gagnes, Il faut que tu gagnes, Alex Ladnette, Tu dois gagner avec Angers, C'est contre ce genre d'équipe, Qu'il faut prendre des points, Ok, D'accord, Ça a commencé mal, Mais Endoy a vite égalisé, Donc, C'est plutôt pas mal, Mais maintenant, Il faut quand même chercher la victoire, Il faudrait chercher la victoire, Parce que, Pas prendre les trois points, Contre sûrement la plus faible des équipes, Ouais, Je sais pas, Angers, Eibar, Ça se vaut, Peut-être Eibar est un petit peu supérieur, IRL, Je sais pas, En tout cas, Il gagne 2-1 pour l'instant, Au but de Saïs, Donc, C'est pas mal, Il va rester 10 minutes, Et le 3-1 de Mangani, Et la victoire d'Angers, Et bah, C'est très bien ça, C'est très bien pour Alex, Qui va prendre trois premiers points, Maintenant, Il reste la Roma, On va enchaîner direct, Là, Il faut aller un petit peu vite, Parce qu'on va faire un petit récapitulatif, Après, Et quand on aura fini les groupes, J'ai pas envie que ce soit trop trop long, Ce genre de, De, Cette série, Tout simplement, Alors, Et nous on est combien, On est à 13 minutes, Ça va être chaud, Il faudra speeder, Bien jouer à la Roma, Qui a ouvert le score par Vermaelen, À la cinquième minute de jeu, Qui à la Roma, Déjà, C'est Hugo, Ok, D'accord, C'est Hugo, Et bah, Allez Hugo, Allez Hugo, Gagne ton match, Ce serait bien, On espère que tu vas le gagner, Pour l'instant, C'est bien parti, On est quoi, 60ème, L'heure de jeu, Toujours un 0, C'est un petit match de Serie A, Avec, Enfin, De Calcio, Maintenant, C'est Calcio, Calcio A, Et puis Serie A, Ouh, Légalisation, Qui fait mal en fin de match, Ah, Là, Là, Martínez, Qui empêche la Roma, De, De remporter leur premier match, Et du coup, Un partout, Et bah, Il va nous rester le groupe E, Normalement, Voilà, Effectivement, Il est resté là, Dans le groupe E, Le Barça a déjà joué, Mais du coup, Maintenant, On a Reims, Et City, Qui vont s'affronter, Bon, Ça va être très compliqué, Pour le stade de Reims, Mais pourquoi pas, Une première surprise, Donc le stade de Reims, C'est Arthur, Et Manchester City, C'est Nicolas, Donc, Forcément, Avantage à Nicolas, Avec Manchester City, C'est pas des équipes, Du même calibre, Loin de là, Mais on sait jamais, Pourquoi pas, Une petite surprise, Une victoire de Reims, Ou même arracher un match nul, Ce serait beau à voir, Mais ça va être compliqué, Ouh, Attention, Chavarie avait marqué, Mais Sania a égalisé, Direct après, Du coup, Toujours un partout, Balde, Attention, De 1, Et attention, On est à l'heure de jeu, Et Reims est en train, Pour l'instant, Gagner, Et Nolito qui égalise, Et franchement, Reims font un bon match, Reims, Ils sont pas là, Pour faire de la figuration, Et on terminera, Avec 42, C'est quand même, Un super résultat pour Reims, Qui fait un match nul, Donc, Félicitations, A toi Arthur, Qui arrive à arracher le nul, Contre le City, De Nicolas, Et du coup, Il va rester Strasbourg, Il va rester Strasbourg, Ce sera la dernière équipe, Et on aura fait, Tous les premiers matchs, De tous les groupes, Et c'est Strasbourg, Qui va jouer contre le RTA Berlin, Bon les mecs, Vous savez que je suis de Strasbourg, Donc, Je supporte Strasbourg, Forcément, Allez Strasbourg, Et Strasbourg, C'est Richard qui l'a pris, Donc allez Richard, Par contre, Stocker qui rate le pénalty, C'est plutôt bon pour nous, Allez, Ce serait bien au moins un match nul, Parce que ça va être quand même compliqué, Strasbourg, C'est aussi assez faible, A Granik qui se blesse, Bien sûr, Qui se blesse, C'est pas cool, Et Ah, Ragucci qui ouvre le score, Ce n'est pas bon, Ce n'est vraiment pas bon, Ouais, Kalou, Qui a marqué, Même si Pouille réduit le score, Ça va être compliqué, De 1, Allez, Pourquoi pas encore un petit but de Strasbourg, Pour arracher le match nul, Il y a plein de choses qui se passent, Des blessures et tout ça, Mais non, C'est fini, Et défaite de Strasbourg, Ça c'est pas bon, Ça c'est pas bon pour Strasbourg, Donc je pense qu'on a fini les premiers, Les premiers matchs de chaque groupe, On va faire des petits récapitulatifs, On a combien de minutes, Est-ce qu'on a le temps, Est-ce qu'on a le temps, Bon on a 16 minutes, Ce sera un petit peu plus long, On va faire vite fait, Rapidement, Les récapitulatifs, Des premiers matchs, Des premiers matchs tout simplement, Parce que c'est vrai que ça va être long, Parce qu'il y aura quand même en tout, Par groupe, Chaque équipe va jouer 7 matchs, Donc ça va être chaud, Donc dans le groupe A, On avait déjà vu que Arsenal, Ah non, On n'en avait pas encore vu, Arsenal est bien parti, Seville a fait un match nul, C'est un petit peu plus chaud pour Monaco et la Juve, Qui ont perdu leur premier match, Il vaudra se rattraper, Dans le groupe B, Les équipes, C'est Colo Colo et Marseille, Donc Colo Colo est bien parti, Vu qu'ils ont gagné, Mais Marseille a perdu, Donc c'est un petit peu plus chaud, Mais il restera encore du temps bien évidemment, Dans le groupe C, Eh bien regardez ça les mecs, Regardez comme c'est beau, Et à part Watford, À part Watford, Chelsea, Bordeaux, Metz et le Real Madrid, Ils ont gagné, C'est des équipes d'abonnés, Donc félicitations à eux, Qui commencent très bien, Bon le Chelsea a cartonné, Bordeaux aussi avec leur 3-0, Metz avec leur 3-1, Ils sont même devant le Real Madrid pour l'instant, Eh bien c'est plutôt beau ça, Dans le groupe D, On a Angers, Regardez moi ça, Angers et le Bayern, Pour l'instant Angers dans ce groupe, Avec le Bayern, La Roma, Dortmund et l'Atletico, Et même la Lade du Rhum, Qui sont pas mauvais, Eh bien pour l'instant, Angers est premier, Je sais pas si ça va durer, Mais félicitations pour l'instant à Angers, Qui fait un bon début de, Bah ils sont fait qu'un match à vrai dire, Mais c'est quand même, Un bon début de compétition, Dans le groupe D, On a le Barça, Le stade de Reims City, Qui sont plutôt bien placés, On a vu que, Strasbourg a perdu, Donc c'est un petit peu plus compliqué, Mais eux ils auront encore des chances, Dans le groupe F, Ça on avait déjà vu, C'est Paris, Il y a qui à Paris, Benfica qui ont gagné, Toulouse qui a fait un match nul, Et c'est un petit peu plus compliqué, Pour New York City qui a perdu, Dans le groupe G, L'ASSE, Chapeco Hens qui a gagné, Bale qui a fait un match nul, Le Milan aussi, Et je crois que c'est tout, Et dans le groupe H, United, Nice ont gagné leur premier match, Match nul de Lyon, Valence et Nantes qui ont perdu, Donc voilà, Pour l'instant on en est là, On va s'arrêter là dessus, Peut-être faire un petit, Ouais vite fait, Vite fait un petit, Non pas ça, Un petit récapitulatif des classements des buteurs, Pour l'instant, Eden Hazard qui a mis un triplé, Forcément le meilleur buteur, Ribéry, Menez, Amouma, Voland, Schwet, On mis deux buts, Et après voilà, Et en termes de passes décisives, C'est pour l'instant, Mangani qui a fait deux passes décisives, Avec Boré, Qui sont les meilleurs passeurs, L'invincibilité, Bah forcément ça c'est l'égalité, Les cartons jaunes aussi, Les cartons rouges, Et que Montréal et Marine Leclerc en ont pris, Donc on va arrêter là dessus, Dans le prochain épisode, On essayera de recher un petit peu, Et de faire, De faire, Tous les autres matchs, Ça va être compliqué, Je pense qu'on arrivera que à faire la moitié des autres groupes, Enfin bref, On va s'arrêter là dessus les mecs, Comme d'habitude, N'hésitez pas à lâcher un like, Si vous avez aimé la vidéo, Et si vous avez apprécié toujours ce petit jeu, Entre abonnés, Je trouve ça sympathique, N'hésitez pas aussi dans les commentaires, A interagir, A dire ce que vous pensez, A supporter votre équipe, Et puis voilà, Je pense qu'on a tout dit, Vous abonnez aussi si ce n'est pas fait les mecs, Parce que ça fait toujours très très plaisir, Et puis c'est tout pour moi, Je vous dis bye les gens, Sous-titrage ST' 501